Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le second épisode de notre mini-série sur Britannic Patroness of the Méditerranéan. Donc ce second épisode est consacré au HMHS Britannic, le navire hôpital de la White Star Line. Et au premier abord, on peut voir que les couleurs ont changé. Les cheminées sont jaunes maintenant alors qu'avant elles étaient noires et brunes. Même en vrai toutes les couleurs, même là c'était pas rouge il me semble. Il y a le petit bateau à moteur. Et le grand beau soir. Ok, je vous propose qu'on fasse le tour et que du coup on active les petites bulles pour avoir des petites informations sur le bateau. D'ailleurs la première est là. Hop. Cette cage d'escalier n'était pas sur le Titanic mais a été ajoutée au Britannic durant sa conception et installée sur l'Olympique plus tard dans sa carrière. J'avoue j'ai buté sur un mot, j'ai eu du mal. Il parle de quoi ? Ça c'est une cage d'escalier. Mais ça, ça peut l'être aussi en vrai. On fait semblant qu'on n'a pas vu. Hop. On avance. On va avancer. De toute façon en vrai, il n'y a pas grand chose qui va changer. Là c'est juste les couleurs et les petites instructions pour comprendre. Ah par contre ici ça a changé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le premier épisode, il y avait des énormes beaux soirs. Avec 14 canaux il me semble. On les avait comptés ? Je crois qu'il y en avait 14. Du coup on va lire la petite fiche ici. Il était prévu qu'une paire supplémentaire de grands beaux soirs à portique soit ajoutée ici comme sur le pont du bateau. Mais en raison de l'étroitesse calendrier de conception, ils ont été remplacés par des beaux soirs standards. Donc c'est bien ce que je vous disais. Donc il y avait vraiment des énormes beaux soirs. Je ne sais pas si ça aurait fait la différence pendant le naufrage. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Mais on va dire que non. Ça fait plus aéré. En vrai je préfère comme ça. Et du coup oui, dans le dernier épisode je vous avais demandé pourquoi il y avait deux barres à l'avant du navire. Et je vous avais parlé aussi d'une barre à l'arrière. Et quand je parlais d'une barre à l'arrière, je parlais de celle-ci. Donc est-ce que vous savez à quoi ça sert tout ça ? Est-ce que c'est pour mieux contrôler le bateau ? J'avoue que je ne sais pas et ça m'intéresse. Donc si vous pouvez me laisser un petit commentaire pour m'expliquer, ce serait nickel. On va avancer. Voilà dans le fond, j'ai vu une petite pièce là-bas. Hop. Ça ressemble à une chambre. Cette porte mène à la morgue. Un ajout fait exclusivement pour le service hospitalier. Ok. Donc c'est une morgue. Ok. On va continuer la visite par là. Il y a un petit i aussi ici. Ces fenêtres mènent au fumoir de 3ème classe. Celui-ci fut élargi de manière significative comparé à celui qui était sur l'Olympique et le Titanic. De plus, il a été déplacé sur le pont pour permettre cet agrandissement. Ça ne ressemble pas trop à un fumoir. Mais ok. Il est quand même petit. Mine de rien. Il n'est pas très grand. On va continuer. On va descendre. Hop, 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 hop. Là, c'était la partie que j'aimais bien avec le sol. Et du coup, ici, on a une nouvelle instruction. Ces escaliers mènent à ce qui étaient les cabines de 3ème classe du Britannique quand il était destiné au transport commercial. Mais maintenant, elles servent de quartier. Yards. Ok. Ok. On va continuer. Il y a une autre fiche là-bas. Donc ici, je vous avais dit dans le premier épisode que c'était le pont promenade pour les 3ème classe. Ça m'a fait penser à ça parce qu'il est vraiment tout petit. Et c'est pour faire un semblant d'extérieur, quoi. Pour dire aux 3ème classe, vous n'êtes pas emprisonné, vous avez aussi droit à accès à l'extérieur. Sauf que, bon, l'extérieur, c'est ça, quoi. Donc, je ne sais pas c'est quoi le mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand il y avait un courant d'air. On va lire cette fiche ici. « Cette porte mène à ce qui était la promenade de 2ème classe, mais a plutôt servi de terrain pour la parade RAMC. C'est de cette promenade que les ingénieurs du Britannique ont sauté du navire en perdition. » J'aime bien les petites tips et astuces, comme ça. Enfin, ce n'est pas trop une astuce. Mais les petites anecdotes, plutôt. Ça change, en vrai. Du coup, on va continuer la visite. Je me répète beaucoup. Je me suis rendu compte que je disais beaucoup, du coup, quelques instants et tout, dans la dernière vidéo. Quand je changeais de pièce, je répétais à chaque fois la même chose. Du coup, je vais essayer un peu de me diversifier pour cette vidéo, mais ça va être compliqué. « Sur l'Olympique et le Britannique, cet espace était le pont arrière. » « C'était enfermé pour donner à la 3ème classe une promenade protégée des éléments. » Je ne sais pas si ça se dit comme ça, la dernière phrase. Mais en gros, c'est ce que j'ai dit. C'est pour donner une impression de liberté, je pense. « Le gymnase de seconde classe restera exclusif aux Britanniques, car l'Olympique et le Titanic n'en n'ont jamais eu un. » Ok. Bon, là, il est plus vite qu'autre chose. On va faire semblant qu'on n'a rien vu. On va aller voir par là-bas. Ok, c'est le même message que de l'autre côté. Donc, pas intéressant. Il y a une fiche aussi. Ok, là, je vais lire d'ici. Ça va être un peu complexe. Il y a un poteau juste devant. « Ces portes mènent à ce qui aurait été l'hôpital quand le Britannique servait de paquebot, mais à la place, il sert de quartier d'isolement du Britannique. » Ok. Je ne sais pas à quoi c'est ça, le quartier d'isolement. Quand j'entends ça, je pense au fou. Mais je ne sais pas. Je dois avouer. C'est plutôt beau. Hop, on va voir ici, il n'y a rien. On va monter. Et du coup, on va aller rejoindre la passerelle. Pour voir un peu ce qu'il y a. Il y avait une fiche ici. En gros, là, c'est le fumeur de première classe. Ici, c'est le grand escalier arrière. Ok. On va continuer. C'est majestueux quand même. C'est immense. C'est impressionnant. La sensation est vraiment, vraiment bien réussie, je trouve. Et des petites fiches. Contrairement aux deux qui étaient sur l'Olympique et le Titanic, le Britannique avait trois joints de dilatation principaux le long de sa superstructure et un quatrième près du mât arrière. Et du coup, ils permettent au navire de fléchir en haute mer. Je pense que c'est pour éviter que le navire se brise en morceaux. Du coup, la structure, elle n'est pas rigide et elle est un peu flexible. Je pense que c'est ça. Ok. Donc ça, c'est le même truc qui était dit à l'arrière. C'est qu'en gros, ici, il y avait d'immenses bossoirs. Mais pour une raison d'emploi du temps trop serré, ils n'ont pas pu mettre le grand bossoir. Et du coup, il n'y a rien. Ce qui fait un peu vide, en fait. Il y a une baignoire qui n'était pas dans les plans qui a été retrouvée sur l'épave. Ça, par exemple, c'est des informations que... Enfin, en tout cas, qui ne m'intéressent pas. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment juste... ...comprendre ce qu'il y avait, surtout. C'est plutôt grandueuse, quand même. Ça, on ne peut pas l'enlever. Ok. Les promenades de première classe ont été utilisées comme quartier pour les officiers blessés. Ok. Du coup, on va encore descendre. On va aller jusque devant. Ah, il y a une fiche. Le numéro sur le panneau rouge sous le pont est le numéro d'identification de transport du navire. Donc, ok. Jusque-là, tout va bien. G618. Le britannique a servi deux fois comme navire hôpital pour la marine anglaise. Pour la première tournée, il avait le numéro G608. Et pour sa deuxième et sa dernière, du coup, il avait le numéro G618. Ah, il me semblait qu'il avait fait plus de traversée que ça. Pourquoi je ne peux plus remonter ? Non. Ok, c'est bon. Euh, ok. Donc, c'était entre guillemets sa plaque d'immatriculation. En vrai, ça se voit de loin. Ah. Ok, c'est bon. Ouais, en vrai, ça se voit de loin. Ok. Ouais, c'est grandiose quand même. C'est vraiment grandiose. Du coup, voilà, on a fait le tour des espaces extérieurs. Là, on va aller visiter, je pense, le grand escalier, voir ce qu'il est devenu. Et du coup, je vous retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Et du coup, nous voilà dans le grand escalier du navire. Donc déjà, on peut voir que ça a pas mal changé. Il n'y a plus les boiseries. L'horloge a disparu. Et il me semble que l'orgue aussi. Je propose qu'on lise les petites fiches pour savoir ce qui s'est passé. Et du coup, ok. Bien que la plupart des décorations de la White Star Line furent retirées pour les conserver durant la guerre, les rampes en chaîne sont restées en place. Quand il parle des rampes en chaîne, je pense qu'il parle de ça. Ok. On va aller voir par là-bas. Donc là, c'était la salle de jeu, si je dis pas de bêtises. J'en dis peut-être. Mais il me semble que c'était la salle de jeu pour enfants. Et du coup, là... Tous les espaces sur le bateau non utilisés pour les quartiers des personnels ou pour d'autres espaces étaient généralement consacrés au stockage. Ok. Donc jusque-là... En vrai, ça servait de stockage, mais c'était... Ça stockait pas grand-chose. Pourtant, la pièce est pas mal grande. Ok. On va continuer la visite. Donc déjà, c'est un peu plus vide. Enfin, l'espace respire moins la joie de vivre. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne cette impression-là. On dirait qu'on vit dans quelque chose un peu sans âme, un peu mort. Enfin, qu'on fait la visite de quelque chose sans âme et mort, plutôt. Là, ça ressemble. Aucune idée. L'ancien gymnase a peut-être été converti en un espace de loisirs pour les officiers de l'armée. Et du coup, on va continuer à faire notre petit tour. Et je vous propose qu'on descende les escaliers. L'orgue du britannique a été retiré pendant son service en temps de guerre. Et du coup, il est encore là aujourd'hui. Enfin, en gros, il est encore en marche aujourd'hui. Et le boîtier, cependant, était encore bien visible. En gros, il a été retiré. Mais il fonctionne encore comme ce que je vous avais dit dans le dernier épisode. Il est stocké dans un musée en Suisse, il me semble. On va voir là-bas, il y a une petite fiche. Des couchettes pour les soldats blessés étaient entassées dans la mesure du possible, permettant au HMHS britannique d'accueillir quelques milliers de blessés. Ok, ok. Intéressant. J'ai l'impression, enfin, je trouve ça moins grandiose. C'est pas que j'ai l'impression, c'est plutôt que je trouve. Que le RMS britannique. Donc ici, c'était les cabines destinées au personnel de la White Star Line. Et là, on n'a pas d'instruction, donc ça doit être des cabines, je pense. Et là, on a un pavé. Pour la plupart, le pont A et tout ce qu'il y a au-dessus étaient interdits aux soldats blessés. Il y a une photo célèbre de trois infirmières debout devant un écriteau comme celui sur le mur, bien que la photo ait été prise dans le grand escalier arrière. Quel mur ? Ah, ici, ok. Elle devait être dans les escaliers. Et du coup, là, littéralement, il y a marqué hors limite pour les patients. Mais du coup, je pense que, en bon français, c'est interdit. Interdit aux patients. Ok, donc en gros, cet espace-là n'était pas accessible par les patients. Et c'était à partir de ce pont-là, ici, et tout en dessous. Du coup, ça explique pourquoi il y a du stockage, aussi. On va avancer un peu par là. En raison de la conception de base de cette section du navire, ces couloirs de passagers sont restés relativement inchangés dans la conversion du britannique en navire hôpital. Ok, donc je pense qu'il n'y avait pas assez d'espace pour faire grand-chose. Et du coup, ça doit être des cabines d'infirmières ou de steward ou de médecins, peut-être. Vu que les blessés n'ont pas le droit d'aller jusqu'ici. Très intéressant. Et du coup, il me semble qu'on a fait le tour du grand escalier. Ok. Ok, ok, c'est vachement blanc. Honnêtement, je préfère celui sur le RMS britannique. Mais en même temps, il n'avait pas la même fonction. Là, c'est plus... Je pense que cet escalier est plus considéré comme un point de passage plutôt que... Ou un passage où tu dis « Waouh, c'est vraiment trop beau ». C'est plus considéré comme un escalier en tant que tel. Je pense. Alors que sur le RMS britannique, c'était pour montrer la puissance du bateau, le luxe. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas laissé les boiseries ou... Enfin, et pas en blanc. Parce que même si ça sert... En tant qu'escalier, ils auraient pu laisser toutes les boiseries, je pense. Parce que là, ça fait triste. Alors que sur le RMS britannique, ça faisait vraiment chaleureux. Donc c'est étrange. C'est vraiment étrange. En plus, on dirait que ici, ce n'est pas fini. Ok. Du coup, voilà. Je vous retrouve pour la prochaine pièce. A tout de suite. Et du coup, nous voilà maintenant dans la suite régale. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était la suite la plus chère du bateau. On va lire les petites instructions. Le rang vient avec ses privilèges. Cette suite, bien que partiellement dépouillée, conserve encore une partie de son luxe. Elle aurait probablement été occupée par des officiers du Royal Army Medical Corps. Ok. Elle fait vide. Juste, elle garde manger. Elle fait très vide. Voir des armes. Ouais, elle fait vraiment vide, vraiment triste. Ok. Ok, ok, c'est intéressant. Comme quoi, une cabine très très luxueuse. peut être transformée en ça. Mais je ne comprends vraiment pas, en fait, pourquoi ils ont mis du bois blanc. C'est pour donner l'impression d'être dans un hôpital ? Je pense. Mais je ne vois pas l'intérêt. Ils auraient pu garder le bois. Enfin, les anciennes boiseries. Pour donner l'impression, justement, aux patients d'être haute part que dans un hôpital. Et du coup, permettre aux patients de ne pas penser à leurs blessures. Ou je ne sais pas. Je pense que vous m'avez compris. Et juste faire un semblant d'être haute part. Parce que là, vraiment, ça fait très très hôpital. Donc ici, il y avait la salle de main, pour ceux qui s'en rappellent. Et du coup, là, il y a une porte d'ouverte. Et je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un bureau. Je ne sais pas. Peut-être un endroit pour écrire des lettres. Ou écrire du télégramme. Ok, ok. On a fait le tour de la pièce. Pas mal vide. Si des gens ont des petites idées sur le pourquoi du comment. Les murs sont blancs. Je suis preneur. Parce que je pense que c'est pour que ça ressemble à un hôpital. Mais dans ce cas-là. Enfin, pourquoi ils n'ont pas gardé les boiseries qu'il y avait avant ? Du coup, voilà. Si vous avez la réponse à cette question, je suis preneur. Parce que, pour moi, ça me paraît assez absurde. Ils auraient pu garder les boiseries. Pour permettre aux blessés de s'évader un peu. Enfin, mentalement. Enfin, moralement surtout. Permettre de souffler et de se dire, je ne suis pas dans un hôpital. Plutôt qu'à chaque fois qu'ils tournent la tête, il y a du blanc. Et ça leur appelle l'hôpital, quoi. Peut-être que ça a vraiment une spécificité dans un hôpital. Et genre, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que, je ne sais pas. Ça réfléchit la lumière. Du coup, c'est bien dans un hôpital pour voir quand il y a une opération. Ou je ne sais pas. Et voilà. J'ai du mal à m'exprimer. Mais je pense que vous avez compris. Ce que je voulais dire. Du coup, voilà. On se retrouve dans la prochaine pièce. A tout de suite. Et du coup, nous voilà maintenant dans la suite géorgienne. Et du coup, on va lire les petites instructions. Le salon est maintenant utilisé comme cabine pour deux militaires. Mais nous ne sommes pas dans le salon. Ah ok, j'ai compris. Le salon, il est là. Ok. Juste visiter ici. Ce n'est pas très utile, cet espace-là. Et du coup, nous voilà dans le salon. Et j'avais dit que c'était l'espace que je trouvais le plus beau de ce jeu. Avec toutes ses couleurs. Et là, vraiment, je ne comprends pas. C'est ternes. C'est impressionnant en fait. Je ne comprends pas pourquoi à l'époque. Ou même aujourd'hui, je pense que ça se fait encore. Pourquoi quand on transforme un avion hôpital, on est obligé de mettre du blanc partout. Après certes, il y a encore les lits qui ne ressemblent pas trop à des lits d'hôpitaux. Mais quand même. Ok. Cette cabine aurait probablement été occupée par des officiers du Royal Army Medical Corps ou des infirmières des détachements d'aides volontaires. Bien que les panneaux et le décor furent dépouillés, une grande partie du mobilier de première classe de la White Star Line de certaines cabines les plus simples restent en usage. Ok. Euh... Ok, donc c'est bien ce que j'avais dit. C'est que la décoration a vraiment été retirée. Mais il reste quand même du mobilier de première classe. Ok, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ok, nickel. Bah du coup, il n'y a plus rien à voir. C'est une petite chambre. Mais je vous retrouve dans la prochaine pièce. A tout de suite. Et du coup, nous voilà maintenant dans l'espace piscine. Donc lui aussi a beaucoup changé. Comme d'habitude, il a été repas entièrement en blanc. Et il ne ressemble plus du tout à des termes romains. Donc on va lire un peu les instructions. Donc ça, je l'avais dit dans le premier épisode. C'est que, vu qu'il y a une double coque, on peut voir du coup la fenêtre qui est beaucoup plus enfoncée que le mur ici. Eh ben, avant, il y avait un passage là où je marche pour rejoindre les deux côtés sans passer par l'eau. Mais du coup, ce passage a été retiré parce qu'il y a la double coque. Donc la double coque, bien sûr, qui a été mise après le naufrage du Titanic le 15 avril 1912. Alors, elle n'a pas été mise le 15 avril 1912, mais son sister ship a fait naufrage à cette date-là. qu'on va lire ici. Bien que le décor de la partie piscine du Britannique ne fût pas installé pour sa traversée fatidique, la piscine en elle-même était fonctionnelle. Des hôtesses se sont souvenus avoir nagé peu de temps avant la catastrophe. C'est des petites anecdotes. Ok. Donc en gros, le décor n'a pas été installé. De toute façon, je ne vois pas ce qu'ils auraient pu mettre comme décor. En vrai, c'était beau avant. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas gardé. Ok. Donc je vous propose qu'on passe à la prochaine pièce. A tout de suite. Et du coup, nous revoilà sur le pont du bateau en pleine nuit. Donc aussi, un petit truc. Les créateurs m'ont dit que le Britannique n'avait jamais vu d'aurore boréale comme c'est le cas ici mais que vu que ça rendait plus joli en jeu et bien, ils en ont ajouté une. Du coup, voilà, c'est une petite anecdote sympathique. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup la nuit. C'est vraiment différent avec le jeu de lumière, les ombres. c'est un autre style, un autre charme. Et du coup, voilà, on se retrouve sur le pont parce que je n'ai pas trouvé d'autre pièce. Il n'y a pas la chaufferie numéro 6, malheureusement. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo globalement. Je vais juste faire le bilan du jeu parce que il n'y a rien d'autre dans le jeu. Donc là, c'est ce qu'on avait vu de base. On va juste enlever les informations. Du coup, je vais faire le bilan un peu du jeu. Qu'est-ce que j'en pense globalement ? Le jeu est bien. Honnêtement, vous apprenez quand même énormément, énormément, énormément de choses. Je ne vais pas mentir, je n'étais pas non plus un expert du britannique. Après, je ne dis pas qu'après le jeu, je vais être un expert chevronné. Mais, j'ai appris beaucoup de choses et le jeu est bien. Ce que je reproche juste, je crois que je l'avais déjà reproché dans l'épisode 1, c'est qu'il soit un peu vide. Honnêtement, je veux bien payer si le jeu en vaut vraiment le coup. et là, je trouve qu'il a un peu été bâclé. Enfin, je trouve. Je ne sais pas, je ne suis pas emballé parce que pour moi, je suis vraiment intéressé par les intérieurs parce que c'est ce qui me permet de me projeter et de vous projeter aussi à cette époque. Et du coup, la phase naufrage, c'est un peu le but du jeu un peu qu'il y ait une simulation de naufrage, ne m'intéresse vraiment pas. Donc peut-être que ça vous intéresse. Donc si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ça vous intéresse. Je ne ferai pas un sondage parce que moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais si ça vous intéresse, on peut le faire. mais du coup, le jeu a été vendu comme ça. L'extérieur est extrêmement bien fait. Je ne peux pas non plus tout critiquer. L'extérieur est vraiment, vraiment bien fait. Il y a eu du travail et tout. Mais l'intérieur, je trouve qu'il est un peu simplé. Et du coup, là, je ne vais pas tarder à vous laisser. On va juste faire un petit tour aérien pour voir à quoi ressemble le HMHS britannique en drone. Et puis après, je vous laisserai faire ce que vous voulez. Enfin, retourner sur YouTube ou même arrêter. Du coup, voilà. Je vous retrouve en vue aérienne et on va se quitter là-dessus. Du coup, à tout de suite. Et du coup, nous voilà maintenant en vue aérienne. C'est vraiment, vraiment, vraiment magique en fait. Je trouve que ce qui rajoute du charme, c'est vraiment les petites lumières ici en vert. et la grosse croix illuminée ainsi que le spot lumineux ici. Les effets de lumière sont vraiment bien faits. Donc voilà, le travail qui a été fait à l'extérieur est vraiment, vraiment conséquent. Et du coup, j'attends avec impatience la sortie de Titanic Honor & Glory que je couvrirai sur ma chaîne YouTube. Bon, à part si le jeu sort dans 5 ans et que je ne suis plus sur YouTube, il est prévu en tout cas que je fasse le jeu Titanic Honor & Glory en entier sur ma chaîne. Voilà, comme ce que je vous fais actuellement. Une petite mini-série qui est plutôt intéressante. Enfin, je trouve. Du coup, voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Moi, je vous retrouve en tout cas pour de prochaines vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada